maintenant pour le combat alpha aujourd'hui il passe par l'intimidation il pense qu'il a intimidé ou qu'il a maîtrisé le peuple de guinée c'est ne pas connaître le guiné le guiné n'est pas on ne peut pas maîtriser la guinée c'est pourquoi il s'est perdue aujourd'hui il a une milice c'est pourquoi je te parle de milices dès qu'il ya quelque chose ce sont ces gens cela qui interviennent et c'est qu'ils arrêtent ils tuent même des gens est tu vois c'est pourquoi bamba a été tué c'est pourquoi le jeune qui est le dernier qui vient de perdre sa vie là à la prison là n'est un peu le le combat là à l'extérieur pour épargner un peu pour éviter que qu'ils ne prennent qu'ils ne choses les nos nos trucs sur le terrain on va faire ça de façon souterraine est tu vois j'ai aimé ton terme de à long terme là c'est un combat à long terme j'ai aimé ça donc il faut que la diaspora ici qu'on se réconcilie entre nous beaucoup de choses il ya beaucoup de choses ici à l'extérieur d'avoir un tour au fait du coven à ayama sinon non et tout le matin il n'a pas le fait mais c'est pas parce que etan n'ont à la moindre au téléphone mouna wayna wendoro il est tant d'autres personnes à nommerie bt n'est un billet mal en fait il est qu'il est en convivant au comité n'ont fait n'est qu'à la team c'est un oui nous sommes à l'état nous sommes à l'état matins nous sommes nous sommes on va continuer la dénonciation maintenant on va continuer la dénonciation mais il faut pouvoir regrouper tous les Guinéens pour leur dire ce qui se passe en Guinée que c'est un système qui est en train de jouer et ensuite, ce qu'il faut remarquer le côté international la communauté internationale ne viendra jamais à nos côtés tant qu'ils ne voient pas le rapport de force à notre côté ça on va leur montrer ici qu'on en a marre quand nous allons pouvoir mobiliser toute la Guinée par exemple à Paris tous les Guinéens de l'Europe à Paris ils sauront qu'on en a marre ils vont commencer à douter sur la capacité d'Alpha à garantir leur intérêt parce que c'est ça le problème c'est ça le problème aussi ils vont douter de la capacité d'Alpha de maintenir leur projet là-bas dès qu'on va pouvoir le faire toi tu es là je suis là il y a Malik il y a autre personne et voilà tout ça maintenant 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 il y en a il y a une erreur il y a une erreur il y a une erreur parce que il y a une erreur parce que il y a une erreur l'impacte c'est-à-dire l'alpha l'alpha en fabrication l'alpha l'alpha voilà voilà la boule d'un homme mais oui voilà oui 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 il y a quelque chose qui n'est pas volontaire peut être on va voir ça en privé est-ce que ça c'est un manipulateur est-ce qu'il est un manipulateur est-ce qu'il n'y comprends rien est-ce qu'il n'y comprends rien est-ce qu'il n'y aura pas ils ont tout fait pour me récupérer j'ai refusé il ne faut pas il ne faut pas dévoiler les plats ici on va faire un Yampanthea et je d'avoir on va faire un autre Yampanthea voilà j'ai compris c'est que je comprends pas ma fille je ne comprends jamais là il faut le soutien il faut le soutien il faut le soutien un système souci on ne le à bon camp?? je parle au front, il faut que j'offre, on a un peu d'argent mais on va faire aller à l'avouer au front et on va ag supporter les gens, c'est vrai, c'est vrai ces gens Oui. Élection n'y a-t-il. Il n'y a pas de porte. Alfa n'a pas de porte. Il n'y a pas du peuple qui n'a pas de porte ni de porte. Je ne sais pas. Je vais te dire, même la milice d'Alfa, elle ne vaut pas 2000 hommes. La milice d'Alfa, elle ne vaut pas 2000 hommes. Donc, il ne règne que par la terreur. Par la terreur, en amène Fendendera Arba Fébé, ils prennent un groupe, ils vont intervenir. Donc, s'il y a un jeu d'ensemble, ils ne pourront pas maîtriser le pays. Ils seront obligés de partir. C'est ça. C'est pourquoi moi j'ai commencé par ça. C'est pourquoi je parle de réconciliation. Moi je me dis que ça le fait. Ça le fait carrément. Voilà. Il faut faire comprendre le peuple que ce qui se passe, c'est un système. Donc, il faut couper le cordon avec ce système-là. Ramon Ayanna qui me prête. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais franchement, la soeur, elle a éliminé une idée franchement qui est très pertinente. Franchement, essayons de travailler sur quelque chose de solide pour pouvoir faire partie de ces gens-là. Il y a un projet. Il y a un projet en vue. Il y a un projet en vue. Donc, il faut franchement un très bon cercle de fonction pour pouvoir mener un bon projet et faire partir ce pouvoir de Satan-là de ce pays. Ils disent le pouvoir ira. Alpha, il va partir. Mais nous devons faire rapidement pour ne pas qu'il rende l'âme sans qu'il ne soit jugé. Voilà. Tu sais. Il faut qu'il soit jugé. Et voilà, je voulais préciser un petit truc aussi. J'ai eu l'occasion vu que tu as parlé de certains malinqués qu'il est en train de manipuler et après de ce qui va se passer. Alpha, c'est un malade, c'est un complexe. Sa façon de gouverner, sa façon de travailler, comment il fait ? Comme il n'a pas de personnalité, il mélange le côté sécouturé là, ça n'a compté. Le côté, ça n'a compté. Il fait le... Il mélange tous ses côtés. Tu vois, c'est comme les filles sans personnalité qui n'ont pas de style. C'est-à-dire, il est en style de l'adopté fille. Encore, il ménage tout cela pour faire ce cocktail parce qu'il n'a pas de personnalité. Il est très médiocre. Ça, c'est un actif. De tout. De tout. C'est un minable. vu qu'il est complexé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne veut pas, dans l'histoire de la Guinée, cette histoire d'opposant historique, il en fait comme si waouh ! Il ne veut pas qu'aucun Guinéen ait à peu près ce parcours. Surtout les Maléquils. C'est un faux parcours, ça. Quel opposant ? Un fois, on n'a jamais été opposant. Un opposant, c'est qui ? Sinon, il aurait trouvé une solution. Moi, à la place Alpha, arranger un petit du RPG, me mettre derrière, tricher les élections, le faire passer, le manipuler, comme ça, il n'y a pas de poursuite. Je m'en vais tranquillement. Je garde ce nombre d'opposants historiques. Mais voilà ! C'est-à-dire, les Guinéens vont prendre Alpha comme un G. Voilà ! mais ma soeur, il n'a pas le sens de partage. Parce qu'il nous écoute. S'il doit rentrer dans ces calculs-là, tout de suite, il va... Alpha n'a pas le sens de partage. Alpha n'a pas le sens Mais... Mais... Mais il n'a pas dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Il n'y a pas Mais il n'y a pas qu'il n'y a pas. Il n'y a pas le sens Il a atteint de le détruire. Il n'y a pas le sens de personnalité. Il n'y a pas le sens de détruire politiquement. Mais... Mais il a détruit... pas, il faut pas le faire. Il a beaucoup fatigué ces gens-là, il paraît. Ce sont leurs proches qui le disent. Et c'est le FPG qui m'ont parlé de ça. Il les a beaucoup fatigués, énormément fatigués. Mais, ce sont tous ces partis-là sont à base ethnique, tous, tous ces partis politiques. Mais l'avantage de l'UFDG, l'UFDG s'est débrouillé aujourd'hui pour pouvoir gratter à gauche, à droite. Un. De deux, l'héritage que Bamoumoud a laissé, c'est nous l'a fructifié, c'est nous a grattu l'UFDG. C'est nous a grattu l'UFDG avec l'aide de Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a fabriqué ces mots. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Il a aimé de fabriquer d'autres hommes politiques. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est ça. Et, vous savez, au moment de l'UFDG, il va toujours en vouloir à cette loi l'UFDG. Il faut faire attention à ce gars. Au moment de l'UFDG, nous, on était petits. Mais les gens parlaient de ça. Il y avait deux camps assez compliqués. Comme c'est ethnique, tous ces partis sont ethniques. Tous. Tous les partis politiques guinéens sont ethniques. Il parait même à un moment donné, il voulait se rallier même à Bamomadou. Il voulait se rallier à Bamomadou. Et nous, nous n'en avons rien. Est-ce que l'UFDG, d'accord ? Après, il a trahi. C'est un traître. Après, il a trahi. Comment il s'appelle, l'autre monsieur-là ? Les gens de Syriade et tout, ça a fait un gros bloc ethnique avec d'autres ethnies un peu parties à gauche. Ça a grandi l'UFDG. C'est pourquoi, lui, quand il est venu, il a fait cette manipulation de Soussou, là, pour rallier les Soussous et les détruire en même temps. Il n'y a aucun parti. Quand on parle ethniquement, il n'y a pas de parti Soussou. Ça, c'est catholique qui a permis ça. Mais oui. Il a été le premier à être détruit. Ah oui. C'est pourquoi il faut voir sur l'ordre du don terme faire des sacrifices pour demain. Dix ans est passé. Dix ans est fini, là. Qui a tenu bon ? Il n'y a que c'est nous qui a tenu bon. C'est ça la vérité. C'est clair, c'est clair. Sinon, eux, ils ont une expérience politique par rapport à Célo. Oui. Mais Célo a réussi à riposter contre combien de personnes ? Il n'a qu'à continuer à résister. Oui, il faut résister. Non, ben, il continue. Il faut continuer à résister. Il faut résister. Il faut faire tout ce qu'il veut. Il faut résister. Il est sur le chemin. Mais ça, ça viendra, je crois. Ça va le bien. C'est très, très difficile. Il faut résister. Il faut savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut savoir ce que tu ne veux pas. C'est comme moi. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais que je ne veux pas. Ça, au moins, c'est clair. Donc, bon courage à ceux qui viennent écrire n'importe quoi. Si celle-là ne résiste pas, on prend notre soeur et on monte à Kindia. si elle ne résiste pas on prend notre serre on monte à Kindia on le laisse tranquille on le laisse tranquille voilà donc je ne sais pas mon frère je pense que je vais voir si la Guinée en colère a envie de quand je suis dans un truc c'est ça il faut dire à tes amis que la dame est dans un truc c'est ma nature c'est mon frère merci ok 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 donc bonsoir 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 à tous les éditeurs à tous nos abonnés sur cette page merci d'être là tous les soirs bonsoir aussi à mon grand frère adoré où est-ce on m'a produit là félicitations à vous parce que vous avez tenu quand même combien d'heures là de discours donc nous on est là on suit on commente aussi donc c'est bien voilà déjà on va parce qu'on est parti le débat est parti dans tous les sens dans tous les sens oui donc là je vais juste recentrer le débat parce que voilà pour moi débat on n'a pas fait aujourd'hui on parle voilà d'un jeune qui a été qui a été tabassé à mort oui voilà par voilà par nos SDF et puis après le rôle des premières dames voilà de la République oui et puis l'impact voilà enfin le Sénégal un peu on a parlé du Sénégal et de la Guinée donc voilà généralement on a vous avez parlé du jeune qui a été tué à la mort mais apparemment voilà c'est c'est lié à cette histoire de cocaïne qui a été découvert les 100 grammes de cocaïne qui ont été découverts chez nous et que voilà apparemment le jeune il fait partir voilà de cette de cette busby en Guinée là-bas c'est qu'il lui a coûté la vie on va dire on va englober comme ça mais ce qui est d'ailleurs marrant dans cette histoire c'est enfin c'est même pas marrant c'est que c'est normal en fait parce que la vie humaine n'a plus de valeur chez nous voilà c'est pour ça qu'on n'en parle pas voilà vous n'avez vu aucune autorité sortir pour essayer de demander qu'est-ce qui se passe la justice n'est pas sortie pour demander ce qui se passe parce qu'apparemment c'est un voilà c'est un juge l'acteur 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 voilà il y a un procureur qui a donné l'aval pour qu'on cherche ce jeune parce qu'apparemment voilà il connaissait quelque chose dans cette histoire de cocaïne et donc si derrière il s'est passé quelque chose derrière ça normalement la moindre des choses c'est à à ce juge là à ce procureur là d'essayer de trouver pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement en fait parce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux un des frères de ce jeune à la main qui est sorti qui a dit que on a débarqué chez eux sans convocation sans rien du tout on a débarqué il y a des hommes cagoulés c'est déjà ça le problème en Guinée c'est-à-dire on a l'autorité qui débarque chez nous cagoulés on dirait des malfrats en fait qui viennent récupérer des citoyens chez eux qui doivent être à la disposition de la justice en fait mais pourquoi ils se cachent le visage quand ils doivent intervenir quand ils doivent faire leur travail dans la justice même les mandats en fait donc c'est déjà c'est déjà là le problème en fait le problème il est là en fait mais comme on a toujours dénoncé on a dit que la justice de toutes les manières chez nous elle n'existe pas voilà c'est toujours à l'humeur de celui qui est à ses couturéas c'est-à-dire c'est comme il veut et c'est comme ça ça se passe et comme d'ailleurs bon ça c'est pas trop lié à là-haut mais on sait très bien que cette histoire de cocaïne la cocaïne a été retrouvée et derrière elle a disparu d'accord et comment est-ce qui s'est passé qui sont les personnes qui sont derrière on sait que beaucoup d'officiers ont été arrêtés autour de cette histoire donc voilà peut-être que le petit c'était un élément de trop qu'il fallait réduire en silence tout ça on ne sait pas et on ne saura jamais pourquoi on ne le saura pas parce que la justice n'est pas là pour faire son travail oui il est mort aussi voilà c'est comme ça donc on ne va même pas trop tarder s'attarder là-dessus on sait qu'en Guinée actuellement quand une personne tombe c'est comme si c'est un animal qui est tombé voilà tout le monde s'en fout on ne va pas aller creuser trop loin pour savoir comment et pourquoi voilà c'est comme ça et donc tout ce que nous on peut dire par rapport à ça c'est que voilà que son âme repose en paix et bon on ne peut pas espérer la justice parce qu'il n'y en a pas voilà le problème dans notre pays donc concernant ce jeu je ne sais un peu ce qui se passe c'est flou on ne sait pas le rôle qu'il a joué dans cette histoire de cocaïne mais ce qui reste clair il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de non-dits en fait dans cette histoire le procureur qui doit faire son travail on va juste lui faire comprendre que normalement voilà il doit faire son travail là il a mandaté des personnes qui ont débarqué qui sont allées chercher ce jeu et ça a fini ça a très mal fini il a fini par perdre la vie dans ça et donc c'est à ce procureur-là de faire son travail parce que personne ne peut faire le travail il faut qu'il les personnes qu'il a mandaté il n'a pas essayé de voir et de leur voilà de leur soutirer les informations pour qu'il sache ce soit le type le jeune évidemment donc voilà maintenant on va aller vers le rôle des femmes dans la société guinéenne comme vous avez dit déjà quand on veut déjà parler du rôle de la femme en Guinée déjà la première des choses déjà c'est déjà de voir déjà que voilà notre pays s'appelle la Guinée d'accord et ce nom-là n'a pas été choisi comme ça d'accord la Guinée dans notre langue nationale ça veut dire les femmes donc à partir de là déjà je pense que l'impact des femmes dans notre société est une priorité en fait mais je pense aussi que nous les femmes en fait en tout cas je ne parle pas de nos mamans qui ont été des héroïnes on va dire comme ça dans notre pays on peut se rappeler déjà de l'année 70 77 nos femmes qui se sont levées et qui ont dit non à secouturer ces femmes-là c'était des femmes ces femmes-là c'était vraiment des femmes aujourd'hui on se pose des questions et on se demande où sont ces femmes-là ou en tout cas où sont les fruits de ces femmes-là parce qu'aujourd'hui on a l'impression que la femme guinéenne a déjà jeté l'éponge la femme guinéenne ne sait plus voilà comment faire en fait pour essayer de voilà de se placer dans ce pays parce que aujourd'hui on a l'impression que les femmes sont devenues des simples marionnettes de simples marionnettes qui sont là qu'on utilise selon l'intérêt du moment en fait parce qu'aujourd'hui on a vu nos mamans on a vu les femmes quand il s'agit de sortir et de défendre ce qui doit être défendu autour de l'intérêt des femmes souvent on n'a personne on ne voit pas de femmes qui sortent pour cela maintenant quand il faut sortir par exemple pour aller faire la mamaya pour magnifier une personne et essayer de voilà d'envoyer cette personne quelque part une personne qui recherche par exemple un poste on a l'impression qu'on sait où trouver ces femmes là on sait où les piocher et les venir les mettre des sobis sur le dos et les faire voilà défiler comme des chèvres là on les retrouve ces femmes là donc moi l'appel que je vais faire à toutes les femmes guinéennes c'est de se réveiller de se réveiller et de comprendre que l'intérêt aujourd'hui c'est de mettre en valeur la femme guinéenne parce qu'on n'a plus de valeur on a bien vu même aujourd'hui quand on se lève pour dire voilà on va sortir parce que les femmes ne sont pas contentes de quelque chose les femmes ne peuvent même plus sortir parce que de toutes les manières le gouvernement en place ne respectent même pas les femmes d'accord on ne les respecte même pas voilà on guise les femmes on frappe les femmes on a vu la dernière fois quand les femmes sont sorties à Koya pour revendiquer le fait qu'on les raquette et le fait qu'on les empêche d'aller au marché pour travailler elles ont été tabassées gazées et derrière qu'est-ce qui s'est passé il ne s'est rien passé voilà il ne s'est rien passé donc aujourd'hui on est dans ça les femmes quand on voit aujourd'hui des enfants violés partout en Guinée on ne voit aucune femme se lever voilà pour essayer même de faire un petit shooting devant la justice ou devant le ministère de l'enfance ou je voilà ou même devant cette première dame là personne on ne voit aucune femme qui sort pour essayer de faire comprendre qu'il se passe quelque chose dans le pays donc comment vous voulez déjà qu'on vous prenne au sérieux quand vous-même vous n'êtes pas là pour vous défendre pour vous dénoncer ce qui ne va pas changer donc déjà c'est nous en tant que femmes qui devons nous lever déjà prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut améliorer dans notre quotidien améliorer dans notre vie pour que les autres prennent aussi au sérieux et qu'ils puissent peut-être faire quelque chose qui va changer petit à petit les choses donc le problème de la femme guinéenne c'est déjà ça et aujourd'hui on a aussi vous avez dit voilà l'impact par exemple des premières dames voilà sur la population dans le pays déjà nous on a un problème c'est qu'on a déjà une première dame qui s'offre même de légitimité d'accord elle s'offre déjà de légitimité quand je dis elle s'offre de légitimité elle-même elle est sortie pour dénoncer ce qui ne va pas dans sa propre c'est-à-dire dans sa propre vie dans son propre bien-être en fait parce que déjà elle est sortie pour nous faire comprendre qu'elle-même en tant que première dame elle n'est pas respectée d'accord elle est sortie une question elle dit je ne suis pas respectée on ne m'a pas mis à ma place on m'a insultée donc déjà quand vous avez une première dame qui souffre de cela ça veut dire que celle-là elle est mal placée pour défendre la femme qu'il est voilà non le problème elle est très très mal parce que déjà elle est en train de se battre d'abord pour se légitimer elle-même voilà elle est en train de se battre elle est en train de se battre pour avoir un petit pied sur le tapis rouge qu'elle n'a pas une question à ce niveau Marie une question à ce niveau donc on ne peut pas déjà on ne peut pas en fait en voir une question à ce niveau qui souffre de cela je veux poser une question à ce niveau il a une question oui à ce niveau je pense je dis à ce niveau est-ce qu'elle ne pouvait pas comment dirais-je faire la dénonciation très tôt pour aider le peuple à comprendre qui est Alpha pourquoi elle s'est tue jusque maintenant il faut savoir ça en fait la seule personne qui pourra répondre à cette question c'est elle qui pourra répondre à cette question parce que voilà c'est elle qui voilà c'est elle qui vit avec le type et que pourquoi depuis ce temps-là on ne l'a jamais entendu et c'est maintenant qu'elle sort pour essayer de faire valoir quelque chose qu'elle n'a presque peut-être pour nous qu'elle n'a jamais voulu en fait parce que le respect pour nous elle ne l'a jamais voulu parce que nous on n'a jamais vu cette dame de façon respectueuse sortir avec son mari comme toutes les premières dames du monde parce que nous savons très bien ce que les premières dames du monde incarnent dans leur pays on le sait très bien on a bien vu beaucoup de premières dames on a vu comment on appelle ça on a vu les premières dames on a vu comment ça s'appelle Bernadette Chirac on a vu comment on appelle Yvonne de De Gaulle on a vu Claude de Pompidou on a vu la femme de Obama d'accord elle a incarné beaucoup d'autres choses on a vu même ici en Angleterre les femmes des petits princes d'accord d'Elisabeth on a vu que ces femmes là elles incarnent quelque chose oui elles incarnent quelque chose quel qu'en soit maintenant voilà parce qu'il y en a qui oeuvrent de façon caritative d'accord il y en a qui font des actions culturelles sociales il y en a qui luttent contre les inégalités à leur façon mais en toute façon voilà elles ont toutes incarné quelque chose et chez nous le problème c'est que oui notre première dame elle a son elle a une association d'accord une fondation voilà qui est là pour les femmes et tout ce qui va avec mais nous on a l'impression que cette fondation là n'existe pas en fait parce que l'essentiel les personnes qui sont censées bénéficier de cela on a l'impression qu'ils sont ignorés dans le pays oui ces personnes là parce que voilà il ne suffit pas juste de regarder dans son entourage et de créer une fondation et de faire croire qu'à travers les personnes que tu connais que ta fondation fonctionne oui 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 voilà la fondation elle est là il faut aller plus loin il faut aller trouver des femmes c'est à dire les femmes qui sont dans l'ombre les femmes qui sont dans le silence donc c'est voilà c'est ça parce que nous c'est ce qui nous importe c'est ce qui nous importe et donc et on voit même le ministère pour les femmes de l'autonomisation des femmes mais c'est de la rigolade c'est de la rigolade ces gens là se servent des femmes parce qu'ils savent très bien ce ministère là a été créé tout simplement autour du fait que les comment on appelle ça les les Etats-Unis et l'Europe ils ont décidé de mettre un fonds qui va permettre aux femmes dans des conditions difficiles voilà de sortir de la misère c'est tout simplement pour ça qu'ils ont mis un ministère spécial pour essayer de débloquer des montants au nom des femmes et de ne rien faire derrière sinon si on parle de l'autonomisation des femmes on connait beaucoup de femmes en Guinée qui se débrouillent oui oui je connais beaucoup une dame qui est dans tout ce qui est transformation des produits locaux d'accord elle transforme nos feuilles de manioc les garris nos bungalas tout ça elle en fait des produits tout ça les femmes les femmes les femmes qui font l'endigo à Kindia je regarde je regarde elle nous montre ses autoclaves elle nous montre des choses dans lesquelles elle sèche ses feuilles de patates ses feuilles de manioc elle n'a pas de capacité de production assez élevée pour pouvoir s'émanciper d'accord donc quand on parle de d'autonomisation de la femme c'est ces femmes là qu'il faut aller chercher c'est ces femmes là qu'il faut aller pêcher il y en a plusieurs il y en a plusieurs j'en connais je connais même une femme qui est dans l'agriculture tous les jours elle publie elle montre ce qu'elle fait elle travaille encore avec la daba elle a du monde qui travaille avec la daba alors que celle-là on peut peut-être lui trouver une petite machine pour lui faciliter le travail comme quand il parle de l'autonomisation de la femme c'est pour ça que le mois de mars là doit être un mois symbolique pour les femmes de réveil de conscience et nous allons multiplier des directs là-dessus pour que les femmes comprennent qu'elles ont des droits elles ont des droits et ces droits là elles doivent les réclamer parce qu'on ne peut pas continuer à se permettre de se presser sur le dos de ces pauvres femmes soi-disant que voilà on les réunit quelque part on leur met des sobis on prend des vidéos en train de se taper la main de chanter ils vont même dire ils vont même mettre ces vidéos là aux blancs pour leur dire que voilà vous voyez les femmes sont contents on les a alors que c'est pas vrai c'est pas vrai donc les femmes doivent savoir cela quand on va les voir pour dire voilà c'est le ministère de l'autonomisation on va profiter de l'occasion pour saluer quelques femmes s'ils sont pas là pour leur projet de développement si c'est juste pour venir faire de la mamaya et rien derrière qu'elles disent non qu'elles se le refusent parce que maintenant elles ont assez fait de la mamaya et ça n'a rien changé à leur misérable tout est en train de chanter tout est en train de chanter donc voilà il faut que déjà que les femmes comprennent cela nous les premières dames que nous avons vues à travers le monde ces femmes là ont changé la vie de beaucoup de femmes les femmes là ont incarné ont donné envie à beaucoup de femmes d'être comme elles c'est des symboles parce que toutes les actions d'une première dame posent dans un pays elle doit savoir que c'est des actions qui doivent être des actions nationales d'accord les actions symboliques et voilà il faut qu'elles incarnent cela notre première dame elle aujourd'hui pour moi elle n'incarne pas cela et elle doit absolument faire c'est bien de se battre pour sa posture de première dame pour sa position tout ça c'est bien mais la seule chose qui peut lui donner encore plus de valeur et plus de posture qui soit légitime c'est de s'occuper voilà des pauvres femmes qui sont dans son pays qui sont dans des situations difficiles voilà son rôle c'est ça normalement et d'être aussi un bon conseiller pour son mari parce que ça aussi est-ce que nous en sommes là maintenant là moi je pense qu'elle doit dénoncer si en tant que première dame elle avait été bonne conseillère à son mari peut-être qu'on n'en serait pas là parce que moi si j'étais à sa place Alpha Condé aurait déjà quitté cette touréa depuis longtemps c'est ça c'est ça parce que j'incarnerai son acte c'est ce que je veux dire qu'il ne fasse pas ce qu'il a fait ou alors peut-être que je serai en prison aussi comme les autres mais ça ne veut pas se passer comme ça voilà c'est ça c'est pas une femme 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 mais elle a rajouté sa femme voilà elle a même rajouté sa femme elle est partie elle est partie gâter le coin à Tantan là-bas donc déjà à partir de là on se pose des questions sur cette dame et on se demande est-ce que vraiment cette première dame là elle en vaut la peine pour la population guinéenne donc aujourd'hui la question elle reste là en fait donc est-ce que maintenant on n'a pas la première dame pour nous défendre ça c'est clair on n'a pas la première dame parce que c'est pas le vrai président qui est là c'est logique c'est normal je dis Marie Marie nous nous l'amène dénonçons qu'est-ce que nous nous sommes aux femmes quels sont les droits qu'elles ont et les devoirs qu'elles ont dans ce pays là et on ira même très loin pas aujourd'hui mais on en parlera parce que une des femmes fonctionnaires qui normalement qui ont des droits c'est-à-dire par exemple tout ce qui est indemnisation congé maternel en Guinée les femmes qui sont dans la fonction publique elles ne savent beaucoup ne savent même pas si elles ont droit à cela il y a des personnes qui sont à la caisse nationale de la sécurité sociale qui bouffent l'argent de ces femmes là tous les jours alors qu'elles ont le droit à soigner c'est dénigré c'est ta l'année là voilà donc c'est pour vous dire que les femmes déjà elles ne savent même pas il y a beaucoup de femmes je vous assure qui ne savent même pas si elles ont droit on va faire un direct sur ces trucs là nous en tout cas ce mois là on va essayer de piocher tous les droits que les femmes ont dans ce pays on va essayer de leur expliquer en langue nationale pour les rencontrer elles ont des droits quand vous avez une fiche de paie qu'on vous donne regardez votre fiche de paie regardez ce qu'on vous donne regardez ce que vous payez regardez les cotisations que vous faites et ça vous donne droit à quoi c'est très important c'est très très important parce que si vous ne savez pas ça le problème il est là par exemple les femmes qui sont dans les privés quand elles sont payées sur leur fiche de paie on voit qu'elles cotisent elles cotisent tous les mois on leur enlève quelque chose sur leur salaire et donc quand elles sont en congé maternel et bien la société leur paye la moitié de leur salaire quand elles ont la moitié de leur salaire les cotisations qu'elles ont faites là c'est cette cotisation là normalement on doit les rembourser on doit les rembourser la moitié le reste mais vous voyez comme elles ne savent pas quand ces femmes là ne savent pas et bien elles vont elles ne réclament rien du tout et les gens qui sont là-bas ils ramassent tout ça tout le temps et ils mangent ils mangent l'argent de ces femmes là tous les jours donc il faut vraiment que nous dénoncions toutes ces choses là toutes ces irregularités là pour un peu changer la donne pour que ces femmes là sachent que il y a beaucoup de choses qui se font au nom des femmes et qu'elles ne permettent pas de ne pas en bénéficier en fait donc voilà ça aussi on va s'arrêter là bon en ce qui concerne la Guinée et le Sénégal je ne vais pas trop polémiquer là-dessus parce que de toutes les manières comme je vous ai toujours dit on va se concentrer sur nous déjà parce que on est déjà assez sale comme ça on est assez dégoûtant comme ça pour aller s'ingérer dans un pays où déjà les citoyens sont anciens d'accord voilà là-bas les citoyens sont anciens et puis pourquoi je ne vais même pas m'attarder là-dessus là-bas aussi parce que on ne va pas dire qu'on s'en fout du Sénégal parce que nous avons vu dans notre lutte avec le FNDC nous avons bien vu que le Sénégal nous a beaucoup en tout cas les activistes sénégalais ils ont beaucoup milité derrière nous ils nous ont beaucoup soutenus dans notre combat donc cela il ne faudrait pas l'oublier donc nous on sera toujours aussi là on soutiendra toujours le Sénégal dans leur lutte mais seulement quand c'est une lutte citoyenne d'accord parce que moi aujourd'hui le problème c'est ça en fait ceux qui sortent aujourd'hui c'est pour défendre un leader politique qui est son co donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est les gens les militants de ce dernier qui sortent pour défendre pour défendre voilà leur leader donc pour moi déjà il y a un problème parce que moi en tant que qui est en colère j'ai toujours dit je défends l'intérêt national quand c'est un intérêt individuel je ne m'y mêle pas donc surtout pour moi ceux qui sortent pour défendre cela c'est des personnes qui sont là pour défendre leur leader donc pour le moment c'est pas voilà je ne dis pas que c'est pas important mais en tout cas c'est pas comme si c'était une lutte pour l'intérêt national en fait donc pour moi c'est un peu limité dans un sens où voilà il y a une partie qui est avec son co et une autre partie qui est dispachée dans les autres partis politiques donc il ne faudrait pas s'attarder là-dessus on va juste dire bonne chance à nos frères sénégalais que la vérité voilà que Dieu donne fasse triompher la vérité maintenant en ce qui nous concerne concentrons-nous sur la Guinée concentrons-nous sur ce qui se passe dans notre pays et surtout rassemblement 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 parce que notre problème aujourd'hui dans notre pays c'est ça le frère qui est passé l'a dit le rassemblement national c'est ce qui va donner de la force à nous citoyens pour imposer ce qui doit être imposé dans ce pays mais tant qu'on n'est pas rassemblés on va avoir du mal donc battons-nous autour de notre rassemblement national battons-nous contre la prise de conscience continuons à dénoncer ce qui est important pour les citoyens et puis de toutes les manières Alpha a fait 40 ans on peut faire 100 ans c'est pas le problème donc voilà je remercie tout le monde 40 ans à A je 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 dis pour revenir un peu en arrière en rapport à Djenekaba est-ce que si en tant que femme consciente elle ne peut pas être à la source de cette révolution connaissant son mari de ce qu'il est et autres pour un peu se racheter auprès du peuple de Guinée parce que pour moi normalement pour moi elle est à la source elle est à la source de ce que Alpha a fait au peuple de Guinée elle a sa part de responsabilité là-dedans maintenant pour se racheter auprès du peuple de Guinée elle peut prendre le devant elle peut prendre le devant aujourd'hui Djenekaba peut prendre le devant et jusque maintenant là elle peut parler et que les gens peuvent l'écouter si c'est dans ce sens là elle prend le devant de la révolution ce que j'ai vu ce que j'ai enduré durant 10 ans ce n'est pas possible la Guinée ne mérite pas ça c'est pourquoi je vais prendre le débat de ce combat là pour un peu se racheter elle peut le faire c'est un petit conseil parce que je sais qu'il y a des gens qui vont la faire voir cette vidéo là elle peut faire ça il ne faut pas t'inquiéter pour ça ils vont regarder voilà donc Djenekaba peut faire ça elle peut prendre le devant pour cette révolution elle connaît bien ce qu'Alpha a été pour le peuple donc pour se racheter elle prend le devant de la révolution là pour faire ce genre de choses il faut avoir une certaine grandeur pour faire ce genre de choses parce que elle aurait pu faire des choses même sans le budget d'Alpha parce qu'elle bricole beaucoup elle aurait pu faire beaucoup de alors Djenekaba il y a des femmes que tu peux aider avec un rien ça c'est la grandeur du coeur et de l'âme c'est naturel on va improviser naturellement oui donc je ne pense pas que enfin après il paraît il paraît il paraît qu'elle a des ambitions politiques il paraît non mais si elle ne le fait pas maintenant il ne faut pas qu'elle se trompe ses ambitions politiques elle n'a peut vous partir elle est mal barrée elle est mal barrée elle n'a il ne faut même pas qu'elle y parle laisse tomber et le discours qu'elle a tenu à Canca les deux là on aura un très mauvais souvenir un très très mauvais souvenir mais oui mais ça c'est ce que nous disons là ça c'est pour tous ceux qui soutiennent alpha s'il ne se désolidarise pas de alpha maintenant ils sont tous mal barrés oui mais parce que lui il n'a rien à perdre non il est mal barré même déjà on va faire en sorte qu'il soit mal barré d'accord ok ça marche d'accord qu'est-ce que je je voulais dire donc ce qu'il y a à retenir dans notre débat aujourd'hui c'est de dire au peuple de se réconcilier réconcilier nous battons pour l'injustice et il faut que les gens retiennent quelque chose alpha n'a plus quelque chose à nous proposer et lui et son gouvernement c'est fini il ne fera que tuer et mettre des gens en prison c'est ce qui se passe là Bamba a perdu la vie il y a un certain Diallo aussi qui a perdu la vie il y a le jeune Alama qui vient de perdre sa vie bêtement comme ça oui oui c'est ce qui va continuer il n'y a plus rien à faire alors il a cassé les boutiques il y a des gens qui vont tomber malade ne pas pouvoir se soigner parce qu'ils ne travaillent plus ils ne vendent plus et autres alpha ne fera que faire souffrir la Guinée les Guinéens il faut dire à ceux qui le suivent de se désolidariser de lui maintenant pour que la Guinée enfin retrouve je prête le mot de Diallo notre premier avec qui on était là retrouve la paix du coeur désolidarisez-vous de Alpha Alpha ne peut rien faire pour nous d'abord son physique et tout et tout il est fatigué et puis on dirait qu'il est ballonné il perd ses cheveux et puis ce qui est triste dans cette histoire ce qui est triste tout ce qu'il a reproché aux autres il l'a tout fait et il l'a tout vécu mais le cas de Conte Conte à sa fin moi je n'étais pas en Guinée mais je pense comme il avait une famille donc lui je pense pas s'il racontait des gags des bêtises comme il le fait là des médiocrités de cette façon mais je comprends pas il est sûr je ne comprends pas hein voilà c'est triste donc mais regarde même son habillement quand il sort en public il n'est pas soigné rien du tout ou bien il a un petit voilà un petit n'est pas occupé non il vit comme il était à Paris quoi oui oui il vit toujours de quoi il sort de fois tu vois sa tête là c'est ça dit ça m'affiche non non elle l'est non donc il faut dire ça dont il faut expression mais n'a rien d'honneur ma sauron n'a que l'idée mato ou narra famille mato on n'a ou mbouro colo moubou mouba me rétifé wongoma neremo en colo di moade lina wongoma sottomar adibia wongkombi et ambassé loudalensous sama wongkombi de l'agina le problème est que pour signaler un truc c'est ce qu'on dit que chaque peuple mérite le chef qu'il a et dieu ne peut pas changer un peu si le peuple là même ne veut pas changer le problème est que les deux personnalités alpha et d'années c'est l'opposé c'est complètement opposé d'aller est quelqu'un d'apposé regarde le guiné comment il est nerveux et agressif c'est ça donc au moment est vulgaire en fait voilà alpha il est vulgaire il est très vulgaire sa communication est vulgaire c'est pas quelqu'un qui s'adresse à un peuple il s'adresse à son peuple ce n'est pas son peuple parce qu'on ne vote pas pour lui c'est ça qu'il faut comprendre c'est de la frustration il s'adresse au peuple de guinée on dirait il est dans un maquis il parle à ses amis voilà il faut dire ça au guiné il faut dire ça au guiné donc c'est le lieu aussi de dire aux femmes les femmes doivent prendre leurs responsabilités maguiné les femmes doivent prendre le devant et c'est leur mari qui souffre c'est les enfants de ces femmes là qu'on tue arbitrairement il faut que les femmes aussi sortent et le mois est propice pour ça je vais préciser ça je ferai une vidéo car la colère aura le temps on fera une vidéo par rapport à ça leur affaire de rouge là il faut arrêter ça il faut qu'ils arrêtent de prendre de l'argent avec un et l'on a dit la vérité à l'homme qu'est ce que nos ancêtres ont créé jusqu'aujourd'hui là qu'est ce qu'on peut montrer pour dire que nos ancêtres ils ont créé cela on en profite aujourd'hui ils ont sûrement fait des erreurs il faut se remettre en question il y a eu beaucoup d'erreurs énormément d'erreurs c'est ridicule c'est très ridicule parce que c'est ce que leurs grands-mères ont fait c'est ce qu'on a fait mais les combats guinéens n'aboutissent pas ça peut pas aboutir parce que et battu fait les récontre ceux là les tiennent on les tient spirituellement et mon nom à la gare la gine coroména mengera qu'il a à la gagne en bengar sous-ménie coromé donc le bergine à n'y qu'est-ce que les animaux n'a pas encore au moins tenu ma et ce sont les femmes qui sont chèques dans cette sauvrerie là c'est ce qui est triste c'est ce qui est dommage donc on va rester là voilà je voulais dire le cas le cas du sénégal comme l'a dit ma soeur on nous on n'a que de leçons à prendre dans un cas il faut reconnaître la vérité voilà le peuple s'est dressé en un seul homme pour se battre contre l'injustice on doit le faire nous aussi et cela il faut pouvoir se réconcilier ou en cataillon à une brasse au bonheur à wassala m après la fin et la fin est un fénéant. Un fénéant qui raconte des fénéantistes. Alors, à bientôt. Donc, je vous remercie pour les partages, les commentaires et tout. Et puis, je ne sais pas, à bientôt. Comme c'est le mois de la femme, nous allons revenir côté femme très, très bientôt. Inch'Allah. Et ne vous découragez pas, ne désespérez pas. Il y aura des gens qui seront toujours là pour... Il y aura des gens qui seront toujours là pour décourager, pour parler et tout. N'écoutez pas cela. Parce que la personne qui est en train de défendre... Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Il y a de regarder les chaussures des enfants. Vous connaissez cette photo-là. Regardez les chaussures d'un président. Là où c'est un scandale géologique. Là où c'est un scandale agricole. Regardez ces chaussures. C'est juste incroyable. Il y a quelqu'un qui vient devant vous. Regardez. Regardez l'autre côté aussi. Aucune classe. Il n'est pas chique. Il n'est pas chique. Il n'est pas chique. Il n'y a pas match. UFDG et RPG, ça n'a rien à voir. L'UFDG est une institution. C'est l'un des plus grands partis d'Afrique. L'un des plus grands partis. Donc, sincèrement, je ne vois pas pourquoi vous êtes toujours en train de critiquer l'UFDG et d'aller. Normalement, les élections sont finies. Normalement, selon vous, vous avez gagné. Donc, ceux qui sont en train de rêver, laissez-les vivre. Voilà, c'est tout. Donc, Alpha Serelle, médiocre, ça reste un médiocre. Il s'est battu 40 ans, 45 ans. Nous, cela nous a tous séduits. En tout cas, moi, cela m'avait séduit. Mais vu les résultats qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a eu un combat de tortues très, très lent et des résultats de tortues très, très lent. Sur 10 ans, ce qui a été fait, ça n'en vaut pas la peine. Ça ne nous vaut pas le tout. Pas du tout. On peut beaucoup, 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 beaucoup mieux faire. Donc, cela, nous, on va dire, moi, je vais le dire, je vais dire ce que je pense. Voilà, ça me regarde, ça m'arrange, ça ne m'arrange pas. Je dirai ce que j'ai envie de dire. Après, les gens qui ne sont pas contents, cela est votre droit. Vous pouvez écrire, vous pouvez insulter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais je vais parler quand j'en aurai envie. Et puis, voilà, et puis, c'est tout. C'est aussi simple que cela. Donc, Alka reste un médiocre. Il ne va rien nous apporter. Il est entouré de malfrats et de médiocres. Il ne va rien nous apporter. Ça, ce sont des gens qui sont des animistes. Regardez, normalement, le 13 avril, normalement, le 13 avril, c'est le ramadan. Après, ça dépend de la lune, comme d'habitude. Tu déguerpes un pays là où les gens sont musulmans, même s'ils ne pratiquent pas comme il faut, parce que, voilà, ça dépend. Mais, on aurait pu attendre après le ramadan. Ça, c'est pour appauvrir les gens. Au cas où, les gens veulent se soulever pour les bloquer. C'est de la méchanceté. Tandis qu'en même temps, tu sais que tu ne peux rien apporter à ces gens-là. Juste ce que tu ne l'as pas apporté en 10 ans. Tu ne peux pas apporter ça en 5 ans, en 6 ans. C'est pratiquement impossible. Donc, si une personne a un peu d'amour ou est un peu honnête, il faut essayer de voir l'intérêt des gens. Mettre son orgueil de côté. Laissez tomber certaines choses par rapport à ta personne. Tu es déjà vieux. Tu es déjà malade. Tu es déjà fatigué. Les gens qui sont autour de toi, eux-mêmes se cherchent. Ils s'en fichent de Alpha. Ils sont en train de se chercher. Il y a combien de personnes autour de lui là-bas ? Ces gens-là se rapprochent quand ce sont les élections parce qu'il veut se positionner derrière. En cas, chacun veut se positionner. Quand les élections sont finies, chacun s'atteste. Et lui, il est là. Nous aussi, ça se fout. Franco, ça croit. Nous sommes de la diaspora. Il faut envoyer toujours de l'argent. Ça veut dire que c'est un grand pays. C'est un pays qui a beaucoup de ressources. Toutes ces ressources n'en servent à quoi ? Si ça ne se répète, tout passe sur la vie de la population, sur la vie du citoyen. Donc, ne vous fatiguez pas. Partagez les vidéos. Commentez-les. Likez-les. C'est très important. Si ce n'était pas important, je vais vous le dire très régulièrement, très souvent, si ce n'était pas important, personne n'allait être avec lui. C'est un truc sur du long terme. C'est un système qui est là. Depuis que la Guinée est en Guinée, ce système, il est là. Il faut se battre contre ce système. N'oubliez pas le côté spirituel. Tous les combats qu'il y a eu en Guinée, c'est ce qui a manqué. Ce n'est pas autre chose qui a manqué. Un satanique, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aimes la vérité. Il faut que tu sois droit dans tes voies que tu te dises Dieu peut m'aider. Dieu peut me sortir de là. Parce que c'est lui qui sait la vérité. Et quand tu veux que Dieu te sorte d'un truc, il faut que tu ailles dans son sens. Aller dans le sens de Dieu, c'est quoi ? Éviter de faire ce qu'il n'aime pas. La première des choses, aimer la vérité. Être juste. Être équitable. Aimer ton prochain comme tu t'aimes. Être du côté du fèvre. C'est très important. Partager. Partager de la redistribution. C'est ce que les Occidentaux ont institutionnalisé. C'est pourquoi ils font des dons. C'est pourquoi il y a beaucoup de trucs pour aider les gens. Les Africains, eux, le bouffent. C'est ce que la Guinée en colère vient de dire. Le droit, l'argent des femmes, on va trouver une occasion pour expliquer tout cela. Ça, c'est de la malédiction. Il faut être maudit pour bouffer l'argent des femmes. Ils n'ont pas honte. Ils sont sans gêne. Ils sont sans gêne. C'est-à-dire, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Et de plus que la Guinée, à Guinée, c'est comme ça. Quand on vous dit qu'ils sont avec Satan, il y a des gens qui, c'est-à-dire qui ne veulent pas comprendre. Dieu n'aime pas le mensonge. Et ce qui revient à la personne, il faut le lui donner. C'est aussi simple que cela. Mais ils ne le font pas. Regardez comment on vit. Regardez les écoles. On tient des huttes. Alors, elle ne veut pas caractérée. On met des élèves dans ça. Un pays comme la Guinée. Et quand tu vois ce bébé en face de sa caméra, oh, la Guinée, un box-it, on a le fait, oh, on a ci, on a ça. Ça sert à quoi d'avoir tout cela ? Ceux qui n'ont pas sera vu Dieu. Le Sénégal dont on parle, dont ils sont en train de parler. Ils ont l'eau. Ils ont l'électricité. Ils ont au moins cela. Tandis que chez nous, il pleut plus. Comment vous pouvez expliquer cela, quelque chose ? Mais près de ce, ceux qui sont là, ceux qui vont regarder cette vidéo, il ne faut pas vous décourager. Lui, il s'est battu 45 ans avec des résultats médiocres. On va se battre, on n'arrivera pas à 40 ans. On aura des résultats mieux que ceux qui le font. Je vous assure, tu vas prendre quelqu'un de bonne foi qui a 25 ans, 30, 45 ans en guillant de très bonne foi en trois ans très bonne foi et il a la foi et il connaît Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu évites l'injustice. Tu évites de tuer ton prochain. Tu acceptes la vérité. Tu acceptes l'autre. Tu n'utilises pas les ennemis les uns contre les autres. Si tu vas utiliser les ennemis, c'est pour les réunir. C'est pas pour les diviser pour que toi tu te positionnes. Quand tu vois des gens soutenir ce genre de choses, ces gens-là, ça ne va pas leur tête ou alors ils sont victimes. Nous allons faire en sorte de les aider parce que vous voyez boulorer ce qu'il a dit. Il parle de 2010 maintenant. Dans quelques années, on va parler des élections passées. À quoi ça sert que la vérité soit chaque fois de cette façon ? Pourquoi ? Donc cela doit donner le courage aux gens de se dire que est-ce que ce qui s'est passé en 2010 ne se passe pas avec nous ? Inj'Allah, à bientôt. verset